Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce jeudi 22 décembre, direction l'hippodrome de Cabourg, comme vous le voyez il n'y aura pas Vincennes, la province qui reprend un peu ses droits, il y aura Mêlée d'Humaine, beaucoup de partants en Réunion 4 même si la dernière course est assez intéressante, j'ai préféré me diriger du côté de Cabourg avec la première course, le prix des pistes en ligne prévu à 16h27 une compétition pour chevaux de 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 135 000 euros, c'est une course autre montée, 11 concurrents au départ dans cette épreuve 2750 mètres, tous les concurrents qui seront au même poteau dans cette compétition, je n'ai retenu qu'une seule candidature, ce sera celle du numéro 8, Gladiator Boyen je crois que je vous l'ai déjà indiqué par le passé, un concurrent qui adore cette piste de Cabourg, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière sortie du côté d'Argentan la piste était collante, c'était vraiment très très compliqué, il s'est retrouvé assez rapidement à l'arrière-garde et revenir avec une piste dans un tel état, c'était mission impossible du coup, voilà, c'est la tentative qui comporte des excuses son partenaire qui le connaît parfaitement vous le voyez l'avant-dernière fois à Cabourg, déjà c'était Mathieu Mottier une 13-2 sur le parcours qui nous intéresse, c'est vraiment un très très bon chrono ça dénote de sa qualité, regardez à Lisieux, déjà c'est un bon droitier également il est débattu par Carly, qui n'est pas non plus le premier venu Carly, d'ailleurs, c'était une course d'amateur vous le voyez, Barbara Gunnay qui s'imposait le 16 octobre et puis voilà, Cabourg avec son partenaire du jour il s'imposait en une 14-3, il rendait 25 mètres ce jour-là une course d'apprenti, il a jockey une nouvelle fois Cabourg avec son partenaire du jour, parcours 14-6 voilà, je ne dis pas qu'il y aura 4-5 contre 1 mais je pense qu'il y aura peut-être 3 parce qu'il vient de décevoir et c'est vrai qu'il a vraiment de beaux atouts à faire valoir sur cette piste et sa candidature me plaît tout particulièrement donc voilà, vous l'avez compris à mon avis, Gladiator Boy, le 108 en réunion 5 devrait remettre les pendules à l'heure en tout cas, moi ce sera mon préféré à jouer de mon côté 1€ gagnant et 3€ à placer on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi 20 décembre, c'était du côté de Vincennes je vous indiquais JazzUp dans une course support de PIC 5 mais également de The 5 chez notre partenaire et JazzUp qui s'est imposé à 4,50€ et il rapporte 2,30€ à la place une belle place, c'est vrai qu'il y a un ou deux favoris qui ont déçu, mais en tout cas ça fait vraiment du bien au moral de vous indiquer un gagnant de briser un petit peu l'écart après autant de performances en demi-teinte et de vraiment peu de chances en tout cas, on va essayer de poursuivre sur cette lancée avec déjà ce mercredi mais également ce jeudi avec le numéro 8 Gladiator Boy dans la première course du programme moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 Jour à Paris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501